bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo panpastel que je vous propose il y en a eu une première il y a quelques temps et si vous ne l'aviez pas vu je vous invite à aller la visionner si vous débutez vraiment le panpastel parce que c'est vraiment la vidéo de présentation donc c'est la base c'est ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le panpastel aujourd'hui je vous fais la démonstration de mon premier tableau avec ces outils il s'agit de jonquilles et j'espère que cette démonstration vous plaira et j'espère qu'elle vous permettra de voir de manière un petit peu plus claire comment utiliser les pastels vous allez voir que c'est vraiment très très agréable ils se font d'entre eux c'est enfin moi je sais que je suis tombée assez amoureuse de ces pastels là donc j'espère que cette démonstration vous plaira à cette occasion j'ai répondu aux questions que l'on m'avait posées sur la première vidéo et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires comme ça soit je vous répondrai par écrit soit je vous répondrai à l'occasion de la prochaine vidéo panpastel et j'en profite d'ailleurs pour répondre à la question de Nathalie qui me demandait quelles sont les couleurs à privilégier lorsque l'on veut démarrer le panpastel et c'est une très bonne question parce que c'est vrai que de par leur prix assez élevé on n'a pas forcément envie d'acheter tout de suite les 80 couleurs donc on va chercher à minimiser le plus possible pour pouvoir déjà tester et voir si ça nous plaît et puis décider de commander ou pas plus de couleurs donc sachez que le jean des beaux-arts fait une offre sur un duo de couleurs c'est le rouge permanent et le jeune ansa je sais pas comment ça se prononce ansa je ne sais pas cette offre là donc les deux couleurs sont livrés avec quelques outils panpastel pour que vous puissiez découvrir donc comme c'est une offre découverte le prix est très attractif puisqu'il est de 3 euros 75 pour le kit alors que si vous achetez une couleur seule elle vous coûte déjà 7 euros 50 quasiment donc pour moi ça c'est déjà un très bon produit pour vous rendre compte de la texture et du mélange que vous pouvez obtenir en plus ce sont deux couleurs qui sont vraiment très jolies donc ça peut être un premier achat intelligent à cela si vous voulez faire des tests plus poussés je vous recommande d'ajouter un noir un blanc un marron et un bleu outre-mer et de cette façon vous avez les couleurs primaires quasiment et vous avez un blanc et un noir donc vous pouvez créer vos couleurs et vous pouvez les éclaircir et les assombrir ça me paraît bien pour démarrer ce sera pas suffisant pour faire des tableaux vraiment poussés mais pour faire des études c'est bien moi en tout cas pour le tableau des jonquilles que j'ai réalisé que vous allez voir dans quelques instants j'ai utilisé assez peu de couleurs et d'ailleurs je vous mets la liste sous la vidéo donc ne vous inquiétez pas si ça vous intéresse il vous suffit de décembre et vous avez les numéros et les intitulés des couleurs donc je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette introduction et donc je vous laisse avec la démonstration c'est parti je commence par faire mon esquisse avec un crayon pastel blanc et normalement pour ce genre de tableau j'aurais commencé par tracer deux cercles à l'emplacement de mes futurs jonquilles pour m'assurer d'avoir un bon cadrage et pour avoir la forme générale de la fleur mais là je me suis challengé un petit peu je me suis dit que c'était un sujet relativement simple donc j'ai décidé de le faire à main levée sans prendre aucun repère des fois je me lance des petits défis comme ça chacun son truc mais je trouve que c'est pas mal pour exercer son oeil de temps en temps j'aime bien ne pas faire de repères du tout et me lancer mais j'aurais jamais fait ça pour une commande j'aurais pris beaucoup beaucoup de repères et j'aurais soigneusement vérifié simplement là ce sont des fleurs donc je n'ai pas besoin d'avoir une très grande précision dans mon croquis et une fois que mon esquisse me convient je passe donc au pan pastel et j'utilise dans un premier temps la plus grosse éponge que je prends donc pour faire le fond et en fait j'ai un petit peu changé d'avis au fur et à mesure que je mettais en couleur mon arrière plan au départ je m'étais dit que j'allais faire un fond bleu très très vif pour avoir un réel un réel rendu très coloré entre le bleu vif qui peut évoquer un ciel et le jeune très très franc des Narcisse et puis finalement je me suis rendu compte que jeune et bleu ça se contredisait un petit peu selon mon goût personnel alors ça peut fonctionner mais je trouvais que du coup le ciel piquait un petit peu trop la vedette aux Narcisse je voulais qu'elle vienne vraiment au premier plan et qu'elle soit vraiment la star du tableau donc vous verrez plus tard que je vais éclaircir ce bleu ce que j'ai pu remarquer en tout cas en faisant cet arrière plan c'est que plus l'éponge que l'on utilise est grosse et plus la couche de pan pastel déposée va être translucide simplement parce que la surface en contact avec le papier est plus large donc la pression sans doute est plus faible et donc on peut voir que le gris du pastelmat se voit encore par transparence je n'y attendais pas je pensais que ça allait être beaucoup plus épais que ça et en fait ça m'a bien plu ça donne un aspect que je n'ai pas l'habitude d'avoir avec les pastels classiques et je trouve que cet arrière plan est sympa du coup donc ensuite je suis passé au jonquille depuis maintenant quelques minutes et vous pouvez voir que j'ai réalisé ma sous couche en utilisant les couteaux des pan pastel donc ce sont ces outils avec le manche bleu et la petite éponge au bout et le petit pinceau aussi qui ressemble à un pinceau à maquillage donc ça ce sont des outils qui sont très pratiques pour faire des petites zones donc notamment les pétales de mes fleurs ce que je peux vous dire également c'est que j'ai utilisé très peu de couleurs pour réaliser les fleurs je vous mettrai la liste dans la description de la vidéo et je me suis vraiment débrouillée avec le kit que j'avais mais entre temps j'ai commandé d'autres couleurs pour pouvoir étayer un petit peu ma palette et me faire un petit peu plus plaisir dans les nuances alors c'est vrai qu'on peut les mélanger donc c'est pour ça que ça m'a permis de faire un tableau quand même complet même si je n'ai pas utilisé beaucoup de godets le fait qu'on puisse vraiment les mélanger très intimement ça m'a permis quand même de créer des nuances très intéressantes mais voilà pour plus de confort j'ai trouvé que c'était bien d'avoir d'autres teintes notamment au niveau du bleu celui-ci est assez foncé donc je m'en suis pris un plus clair qui se rapprochera plus du ciel pour mes prochains tableaux sur le pastel mat de toute façon que l'éponge soit large ou qu'elle soit plus fine on va avoir plus ou moins d'opacité mais ce que j'ai remarqué en tout cas c'est que la couche de pastel déposée n'est jamais trop épaisse disons qu'il est difficile de saturer son papier donc ça rend le travail au crayon par dessus très facile vous pouvez voir que très régulièrement je passe au crayon pour ajouter par ci par là des petites ombres plus marquées des petits reflets etc ce que j'ai pu voir en utilisant les éponges lors de ce premier essai c'est que je l'avais évoqué dans la première vidéo de présentation des pannes pastel que j'avais faite j'appuyais trop fort en fait sur les outils et on peut voir de temps en temps des petits dépôts comme il y en a un en ce moment en haut à gauche ça ce sont des petits bouts d'éponge qui se sont carrément détachés de l'outil parce que le pastel mat est un petit peu abrasif et donc si on appuie trop fort ça abîme l'éponge qui elle est très douce donc depuis j'ai refait d'autres essais avec mes pannes pastel en fait je les utilise pour mes commandes maintenant donc pour absolument toutes mes commandes je fais mes sous-couches avec je gagne un temps fou j'aime vraiment beaucoup les utiliser et je peux vous dire que j'ai donc bien réduit la pression exercée sur le papier et l'éponge elle va continuer si vous voulez à s'user mais beaucoup moins vite que lors de ce premier essai en fait plus vous avez une main légère et plus vous allez pouvoir utiliser ces outils longtemps donc ça c'est quelque chose de très bon à savoir de toute façon au pastel je trouve qu'il faut toujours avoir la main légère c'est jamais bon d'appuyer trop fort que ce soit sur le pastel ou sur l'estompe ou là en l'occurrence sur les éponges parce que même le pastel mat ça reste assez fragile comme papier et si vous appuyez trop fort vous allez abîmer les petites aspérités qu'on voit pas forcément à la une mais qui sont bien là et vous savez parfois ça peut arriver les débutants rencontrent souvent cette situation où ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus ajouter aucun pastel la surface devient brillante et on dirait que le papier n'accepte plus de pastel supplémentaire ben ça ça veut dire que vous avez appuyé trop fort et vous avez endommagé le papier et du coup celui-ci est devenu inutilisable donc pensez toujours à garder une main légère lors de ma première vidéo sur les pannes pastels on m'avait posé une question très intéressante et je voulais profiter de cette vidéo là pour y répondre on m'a demandé s'il était possible de réaliser un tableau complet au pannes pastels c'est à dire sans jamais utiliser les crayons c'est possible tout comme il est tout à fait possible de réaliser un tableau au pastel en utilisant uniquement les bâtonnets maintenant personnellement je ne le ferai pas parce que j'adore les crayons je trouve que c'est hyper utile j'en ai plein je les trouve très pratiques et vraiment il facilite tellement la vie que je ne vois pas pourquoi m'en passer après il y a des personnes qui font des tableaux entièrement au pannes pastels ou entièrement au bâtonnet et c'est vraiment sublime mais simplement ça ne m'intéresse pas nécessairement donc par contre si vous voulez voir des exemples de tableaux entièrement réalisés au pannes pastels je vous invite à vous rendre sur le site officiel de pannes pastels je ne sais pas s'il existe une version française mais si c'est le cas je vous mettrai le lien direct en français sinon ça sera le lien en anglais mais bon vous pourrez quand même regarder les images si vous ne parlez pas anglais et vous trouverez ce lien donc sous la vidéo on peut donc utiliser les crayons pastels en complément des pannes pastels pour ajouter des petits détails mais on peut également utiliser des bâtonnets alors quel est l'intérêt ? et bien pour moi l'intérêt a été de compenser les couleurs que je n'avais pas comme j'avais très peu de nuances à ma disposition j'ai décidé de compléter les nuances qui me manquaient avec des bâtonnets sennelier donc si vous ne connaissez pas les bâtonnets sennelier ce sont des pastels de très très grande qualité ils sont notamment très 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 riches en pigments donc ce sont des couleurs vraiment vives et moi personnellement je les utilise toujours en petites touches pour donner de l'éclat et donc là c'est ce que j'ai fait en fait je trouvais que mes jonquilles étaient mignonnes mais manquaient quand même il manquait cette petite touche de peps donc j'ai utilisé le bâtonnet jaune que l'on voit actuellement à l'image et ce jaune là je ne saurais pas vous dire comment il s'appelle parce que j'ai un coffret de demi-pastels donc ils n'ont pas le papier autour mais c'est un espèce de jaune citron et je trouve que tout de suite il réveille l'éclat des fleurs c'est assez remarquable donc je trouve qu'il salit particulièrement bien avec les panpastels et vous pouvez voir que j'utilise les outils panpastels pour étaler les sennelier dans la fleur et ça fonctionne extrêmement bien puisque le sennelier par nature il est déjà assez poudreux alors il est beaucoup plus poussiéreux que le panpastel qui lui entre parenthèses n'est quasiment pas poussiéreux c'est un vrai bonheur ça change énormément de choses mais ça fonctionne aussi on peut l'étaler je trouve qu'en l'étalant le rendu n'est pas tout à fait le même on a un rendu un petit peu plus granuleux avec le sennelier qu'avec le panpastel mais la couleur est tellement jolie que ça vaut quand même le coup donc ça peut être une bonne astuce pour vous si vous cherchez à donner un petit quelque chose en plus à votre tableau en touche finale vous pouvez avoir comme ça quelques senneliers colorés et c'est très sympa à utiliser en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de tester les panpastels ou bien qu'il vous aura peut-être permis de mieux utiliser ce que vous avez déjà et en tous les cas si vous avez aimé n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ça me fait très plaisir et ça m'aide à faire connaître ma chaîne et vous pouvez me poser toutes vos questions sur les panpastels dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut !